La majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d'autonomie. Seuls 8% des plus de 60 ans sont dépendants, ainsi qu'une personne sur 5 de 85 ans, soit 20% de cette population. L'âge moyen de perte d'autonomie est de 83 ans. A partir de 75 ans, 3 seniors sur 10 déclarent être limités par une dépendance et 1 sur 10 par une dépendance sévère. Entre 2015 et 2028, 2 600 seniors de plus par an seraient dépendants. Ce processus n'est pas linéaire et chaque individu âgé en fonction de son contexte psychologique, voire de santé physique, voire de son environnement, voire encore de son activité sociale, peut se classer dans l'un des trois profils identifiés suivants. Les personnes robustes, qui sont autonomes et ne présentent pas de maladies chroniques, 55 à 60% des individus sont classés dans cette catégorie. Les personnes fragiles et préfragiles, qui présentent des signes de déficience de certaines capacités fonctionnelles, à savoir que 20 à 30% des individus présentant des fragilités dépistées à temps et prises en charge de suite, peuvent évoluer favorablement vers un retour à la robustesse. Les personnes dépendantes, qui nécessitent des soins lourds et complexes, on estime que 5 à 10% des personnes sont dépendantes. On mesure la fragilité des seniors à partir de 5 indicateurs physiques. Une perte de poids non intentionnelle, la force de préhension, la vitesse de marche sur 4 à 5 mètres, l'endurance, la fatigue rapportée par le patient, et enfin la sédentarité. Désormais, l'OMS préconise des soins spécifiques qui permettent de retarder et même d'inverser cette fragilité, améliorer les fonctions musculo-squelettiques, la mobilité et la vitalité, prévenir les chutes, maintenir les capacités sensorielles, soutenir les aidants, prévenir les troubles cognitifs sévères, et promouvoir le bien-être psychologique. On pense qu'il y a un cas sur deux de fragilité de dépendance qui pourrait être prévenu. Une personne âgée fragile qui est hospitalisée, si le service n'est pas adapté, on risque de la laisser au lit, elle va perdre un certain nombre de fonctions, et elle peut sortir avec une perte d'autonomie. Ce qu'on appelle la dépendance iatrogène, qui touche un grand nombre de personnes sur lesquelles il faut agir rapidement. Vous savez, maintenant, c'est parfois difficile de trouver un rendez-vous avec un ophtalmo. Une personne âgée fragile, elle va perdre la vue petit à petit, elle ne va pas s'en rendre compte, elle ne va pas aller voir un spécialiste, elle va chuter, perd d'autonomie, alors qu'en évaluant avec les fonctions I-COP la vue rapidement, on pourrait agir et traiter cette cataracte, et prévenir cette perte d'autonomie. On sait que la pratique régulière d'exercice physique, on sait que la pratique d'exercice cognitive, on sait que le fait d'avoir une vie sociale la plus active possible, d'avoir une nutrition adaptée, sont des éléments qui vont retarder en bonne partie des effets du vieillissement et maintenir les fonctions. Donc cette intervention multi-domaines, il faut la mettre en place. Le but, c'est d'éviter le système actuel, où on attend que les gens n'aillent pas bien et deviennent indépendants, on les envoie dans les services d'urgence, en services de gériatrie et en maison de retraite. Donc il faut modifier ce système, garder les urgences pour les frais et les urgences, et tout le reste, pouvoir le repérer tôt et agir tôt, en laissant les personnes sur les territoires. C'est ce qu'on fait dans ce programme I-COP, où on le fait chez eux, en lien avec les soins premiers, leurs médecins généralistes, leurs infirmières, etc. En fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt aider les personnes à effectivement entretenir leur vie cognitive, entretenir leur vie sociale, développer des choses qui vont leur permettre surtout de trouver de l'intérêt et du sens à leur vie, et ne pas les entretenir dans l'idée que s'ils perdent leur capacité, ça va être une catastrophe. Le problème de la désadaptation des gens âgés et le problème de leur dépression était autant lié à la baisse d'opportunités et de stimulation qu'à la perte de leur propre capacité. Et le problème, c'est qu'on travaille en France, quand on travaille en prévention, on travaille sur comment on fait pour préserver les capacités des individus. Donc on va leur faire faire des ateliers d'équilibre, ce qui est super bien en soi, mais on ne travaille pas sur l'offre de nouvelles opportunités d'engagement, de maintien dans la possibilité d'être au monde et tout ça. C'est préserver plutôt qu'offrir... C'est ça, que stimuler et offrir autre chose. Il faudrait, par exemple, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, il aide plus toutes les associations qui vont en direction des seniors, comme le centre social, par exemple, où on ne fait pas que ça, mais où on essaye justement d'entretenir le vivre-ensemble, d'entretenir toutes ces questions, de faire que les seniors, s'il faut organiser une conférence sur le sucre dans la nourriture, ça se paye et il faut que les centres sociaux, entre autres, pas seulement eux, mais aient les moyens de payer ça. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on aborde la vieillesse comme un problème et on le découpe des autres âges de la vie. Et il faut vraiment remettre la vieillesse comme en continuité des autres âges de la vie, comme une période majeure de développement, mais qui s'achève par la mort. Et effectivement, c'est bien par le fait que c'est la dernière partie de la vie que c'est la période la plus riche de la vie. L'informatique. Moi, je me suis mise, c'est ma folie. Non, mais enfin, c'est vrai, je suis tout le temps en train d'apprendre chaque jour. Les jeunes, les téléphones, tout ça, et ça leur fait peur, je comprends, mais pourquoi pas ? C'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'est pas capable de prendre un téléphone et faire des choses quand même. Donc vous êtes bien informatique ? Oui, j'aime ça. Vous avez un ordinateur à l'appli ? Oui, chez moi, c'est Darty. Oui, j'ai tous les appareils. Non, je n'inquiète pas.